Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Calling All Dev. Jared commence cette semaine par Luke Presley avec la question suivante. Est-ce que dans le futur il pense développer un système de coordonnées spatiales afin de pouvoir décrire précisément sa position ? Luke nous répond que oui, c'est quelque chose que les développeurs souhaiteraient mettre en place. Seulement ce n'est pas un système qui est facile à créer et en fonction du référentiel on peut se retrouver avec des valeurs de coordonnées extrêmement grandes. Et même si le référentiel change à chaque système cela restera le cas. Ils doivent donc se mettre d'accord sur la méthode à adopter avant de songer à le mettre en place. Jared appelle ensuite une fois de plus John Crew pour une question sur les vaisseaux. Si je recycle le réservoir d'un autre vaisseau, est-ce que je peux utiliser n'importe quel qu'il aura trouvé à l'intérieur pour rentrer chez moi ? Dans la première itération ce ne sera clairement pas possible. On pourrait recycler le réservoir en lui-même mais pas ce qui s'y trouve. Ce qui sera peut-être envisageable de faire est d'utiliser des drones comme ceux du Vulcan pour siphoner le contenu d'abord et recycler le reste après. Passons maintenant à une deuxième question. Est-ce que le design et l'utilisation du Panu Mercantman ont changé du concept original ? John explique que comme à l'origine il est toujours prévu de pouvoir faire du commercial intérieur, de pouvoir y rester quelques temps grâce aux habitats, il possède toujours son lourd armement et la seule chose qui pourrait changer est la vitesse à laquelle les gens pensent qu'il se déplace. Car le Mercantman étant un gros vaisseau il ne se déplacera pas très vite. Les développeurs savent que c'est un vaisseau très attendu et dès que les développeurs en seront plus nous serons les premiers avertis à travers un ship shape. La seule chose dont ils n'ont pas encore parlé pour l'instant est une interconnectivité entre le Panu Defender et le Mercantman. Il y a fort à parier que des questions sur ce sujet seront posées dans les prochains Calling Golden. Pour finir cet épisode, Jared appelle Rob Reinhanger pour une question un peu inhabituelle. Serons-nous capables de faire de la traite d'humains avec des PNJ et des joueurs ? C'est une mécanique qui pourrait s'apparenter à la chaise de prime qui n'est pas encore prévue pour l'instant. Et comme toujours lors des premières itérations, ce type de mécanique ne sera de toute façon pas implémenté. Par la suite, il n'est pas impossible qu'ils y réfléchissent. Mais ce n'est pas quelque chose qu'ils ont envisagé. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Merci aux Tipeurs pour leur soutien. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur le Discord Roxy laRotule. Les liens sont dans la description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un tour sur notre Tipeee ou sur notre boutique Splat Shirt. Mais aussi partager cette vidéo. Vous abonnez et activez la cloche pour ne rien rater. Moi, je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.